Bonjour à tous, c'est Parlons Cash, l'hebdo et on démarre avec le report de nos déclarations de revenus. Crise du coronavirus oblige. L'idée c'est évidemment d'éviter aux contribuables de se rendre dans les guichets. Ils sont 4,5 millions à le faire chaque année du coup. La campagne commencera le 20 avril au lieu du 9. Et les contribuables auront un délai supplémentaire pour remplir les formulaires un mois de plus jusqu'au 12 juin pour les déclarants en papier. Du 4 au 11 juin en fonction des départements pour ceux qui déclarent en ligne. On poursuit avec cette annonce du PDG de La Poste de renforcer ses équipes. Vous l'avez peut-être constaté avec la crise sanitaire, le groupe a été contraint de réduire ses tournées. La distribution du courrier a été réduite à seulement trois jours consécutifs. Mais à compter du 6 avril, donc de lundi, plus de 3 000 employés supplémentaires vont être appelés en renfort pour la plupart des volontaires ou des intérimaires. 400 bureaux seront rouverts. 600 autres le seront après la semaine du 13 avril. Allez, on termine avec les prix du gaz qui baissent de 4% en avril. Une baisse qui était en fait attendue puisque prévue dans l'arrêté de juin 2019 sur les tarifs réglementés d'ENGIE. Alors si on regarde dans le détail, cette baisse est de 1,1% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,5% pour ceux qui ont un usage cuisson et eau chaude, et enfin de 4,6% pour ceux qui se chauffent au gaz. Voilà, parlons en cache logique et c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada